Bonjour, je suis Sabine Weiss et je suis photographe. J'ai quitté la Suisse en 1946 pour Paris et je savais que, je sentais bien que si je partais pour Paris, ce serait définitif. Et j'ai toujours aimé Paris et c'est toujours l'émerveillement quand on passe sur les quais et tout ce qu'on y découvre dans les quartiers très différents. Dans mon quartier où je flânais, le métro de la Porte d'Auteuil, le hasard en 1955, deux hommes qui courent dans le métro et un bel éclairage et un hasard rapide. ... 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 Là je vais vous montrer des photos par exemple de Giacometti qui était de Suisse et que j'ai connu déjà avant la guerre ou pendant la guerre plutôt en Suisse et j'étais amie avec sa femme ce qui m'a facilité beaucoup les choses pour le connaître bien et le photographiait dans son atelier là il est avec sa femme en 1954 c'était un artiste passionné tout le monde le sait et qui quand je le photographiais continuait à triturer la terre la terre glaise et c'était formidable parce qu'il travaille beaucoup de terre glaise pour faire ses maquettes et c'est une terre qui en séchant se dispersait un peu partout et il y avait dans son atelier une atmosphère un peu grise et lui aussi avec ses petits cheveux un peu gris ses vêtements c'était une atmosphère très spéciale comme vous le remarquez sur cette photo il travaillait ses matières terreuses en veston cravate et c'était une habitude des artistes c'était pas seulement lui qui était habillé comme ça pour travailler c'était tout naturellement ils vivaient et s'arrêtaient un peu pour travailler alors ils étaient en veston les voyages oui c'est toujours la chose merveilleuse dans la vie on devrait voyager beaucoup plus même j'allais beaucoup en inde ça c'est une des photos que j'aime beaucoup un homme qui prie sur un trottoir les ans qui passent autour ça ne l'inquiète pas ce que j'aime bien dans cette photo comme dans beaucoup c'est que ça soit très très même dépouillé ça je peux dire que c'est la seule photo où j'ai attendu c'était à Madurai en Inde et le lieu était tellement extraordinaire une atmosphère de sombre accueillement je me suis dit il va y avoir quelque chose qui sera encore mieux que ce que je vois maintenant et donc j'ai attendu mais j'ai bien attendu peut-être une heure et il y a cet enfant qui est venu prier et j'étais très touchée par ça c'était un lieu incroyable derrière lui on ne le voit pas évidemment il y a un mur de beurre les gens ils jetaient du beurre par dévotion je ne sais pas à quoi ça correspondait il y a un mur de beurre par dévotion Sous-titrage ST' 501 Les enfants, c'est quand même un défi incroyable d'avoir leur spontanéité, leur joie, leur... Bon, j'aime beaucoup. Ici, nous avons une petite... une photo d'une petite fille en Égypte. J'étais allée en Égypte, mon mari devait y aller, donc moi j'ai dit si tu veux en Égypte, je viens. Bien que j'ai été expulsée d'Égypte en 1950 pour espionnage. J'étais un de mes grands fleurons. Mais je suis allée donc là et j'ai fait un reportage sur les coptes. Bon, ici, c'est un livre précieux, complètement défraîchi maintenant, dont les pages s'enlèvent, où je marquais au fur et à mesure tout ce que je faisais. C'est amusant de trouver ça parce qu'on trouve Larousse, poisson de bois, on ne sait pas ce que c'était. Renoir, Ferrer, Ingrid Bergman, Baum, chevalier du tas de vin. Ah, ça, c'est un bon souvenir, on a bien bu. Mariage Montesquieu, 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 quelque chose, sûrement très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est comment je pouvais faire autant de choses dans la même période. Ça, c'était incroyable. Il y a des choses complètement différentes. Mais c'était une très belle vie. Je ne veux pas recommencer parce que c'est pas recommençable, mais je ne regrette rien. Sous-titrage ST' 501